La présence du Seigneur pour une autre pédication de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on a titré notre enseignement « Se couchant avec les chiens ». C'est peut-être une allusion un peu éphimère, mais on va le faire. Le Seigneur nous a comparé avec d'autres animaux. Donc, on va le faire de la même façon. Mais avant de commencer l'enseignement, on va prier pour que le Seigneur puisse nous diriger vers le but principal, que c'est sa parole, et aussi de le louer avec tout notre cœur. Seigneur Dieu, tu puissas, nous te remercions pour une autre journée que tu nous as donnée pour pouvoir, Seigneur, agir en conséquence, de pouvoir amener quelqu'un près, plus proche de toi, Seigneur, ou éclaircir des doutes dans une tête, dans son cœur, dans son esprit, qui est un Seigneur en train de douter de ta dignité et de ta puissance. Merci, Seigneur, pour l'instrument que tu utilises, pour les louanges et pour la prédication de ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous te demandons de bénir à tout le monde qui nous approche. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et avec vous autres, la louange d'aujourd'hui. Adieu, sois la gloire Adieu, sois la gloire Adieu, sois la gloire Adieu, sois la gloire Alors qu'il a fait Pour Dieu, ce qu'il a fait Ma son sang Il m'a sauvé Il m'a sauvé Sa puissance Sa puissance Sa puissance m'a transformée Mais adieu, soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Adieu, soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé dans sa présence, m'a transformé. Adieu, soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Adieu, soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé, sa puissance m'a transformé. Par son sang, il m'a sauvé, sa puissance m'a transformé. Par son sang, il m'a fait. Si vous pouvez chanter avec nous, on peut louer le Seigneur ensemble aujourd'hui. Alléluia. Je suis sur l'orange de tous les âges. 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 Passons le mot pour moi d'infini C'est lui qui m'a pardonné, bâtissé de son esprit J'aime, j'aime cet homme de Galilée J'aime, j'aime cet homme de Galilée Passons le mot pour moi d'infini C'est lui qui m'a pardonné, bâtissé de son esprit J'aime, j'aime cet homme de Galilée Il paraît, le monde s'arrête Il marche sur les mers troublés Quand j'étais perdu, sans espoir, il m'appelle là Jésus, cet homme de Galilée J'aime, j'aime cet homme de Galilée Car son amour pour moi d'infini C'est lui qui m'a pardonné, bâtissé de son esprit J'aime, j'aime cet homme de Galilée Oh, j'aime, j'aime cet homme de Galilée Car son amour pour moi d'infini C'est lui qui m'a pardonné, bâtissé de son esprit J'aime, j'aime cet homme de Galilée Oh, il paraît, le monde s'arrête Il marche sur les mers troublés Quand j'étais perdu, sans espoir, il m'appelle là Jésus, cet homme de Galilée Seigneur, j'aime cette bénédiction Jésus, cet homme de Galilée Seigneur, j'aime cette bénédiction Jésus, cet homme de Galilée Seigneur, j'aime cette bénédiction Jésus, cet homme de Galilée Seigneur, j'aime cette bénédiction Jésus, cet homme de Galilée Seigneur, j'aime cette bénédiction Jésus, cet homme de Galilée Seigneur, j'aime cette bénédiction Jésus, cet homme de Galilée Seigneur, j'aime cette bénédiction Jésus, cet homme de Galilée Seigneur, j'aime cette bénédiction Jésus, cet homme de Galilée Seigneur, j'aime cette bénédiction Jésus, cet homme de Galilée Seigneur, j'aime cette bénédiction Jésus, cet homme de Galilée Seigneur, j'aime cette bénédiction Jésus, cet homme de Galilée Seigneur, j'aime cette bénédiction Cette force, cette divine fleur Cette force, cette divine fleur Alléluia, Alléluia Gloire au Seigneur Jésus Alléluia, gloire au Seigneur On va aller sans plus tarder à la lecture de la parole de Dieu On va aller le trouver dans le livre des Proverbes Chapitre 13 et verset 20 Il dit ceci Celui qui fréquente les sages devient sage Mais celui qui se plaît avec les signes censés S'en trouve du mal Notre verset, il nous attire l'attention À ce que l'histoire dit C'est couchant parmi les chiens Pour la raison de la température en Alask Dans le nord-nord, tout près de Polder Il est très commun de voir les chasseurs Avec des trinons, maintenant avec des Iskidus Qui ont des chiens Et qui vont traîner les trinons Et c'est un fait qu'ils mesurent le froid En comptant le nombre de chiens Qui ont besoin pour se soutenir au chaud Dormir ou se coucher avec des chiens Et faire que les personnes Les chasseurs Ils se sentent au chaud Et qu'ils puissent s'endormir comme ça Mais bientôt ils se rendront compte De que si tu dormes avec des chiens Tu vas obtenir des pouces Des bibites qui ont des chiens Et comme ça, c'est devenu le diphton D'advertir les personnes Qu'ils vont finir comme les personnes Avec lesquelles ils se tiennent ensemble Et c'est exactement ce que la parole dit C'est lui qui se traîne avec des sages Il sera sage Mais c'est lui qui se traîne avec Les insensés Il deviendra un insensé en même temps Dans la parole de Dieu On voit de plusieurs exemples Qui ont fait des choses Qui n'étaient pas correctes devant Dieu Le roi David On l'a vu qu'il a commis de l'adultère Et qu'il est devenu meurtrier Parce qu'indirectement Il a envoyé quelqu'un Pour cacher son péché Dans le front de la bataille Et puis quand il était mort La femme que lui Il avait adopté avec Il l'a pris comme sa femme Parce qu'elle était En train d'enfanté un enfant Son enfant pourtant est mort Parce que le prophète lui a dit Ok, tu t'es répandie de tout ton coeur Tu vivras, mais l'enfant mourra Parce que c'est le produit de ton péché Mais le Seigneur il a pardonné Mais son fils qui est né après Il était le plus sage dans le monde Il n'y a personne le plus sage Que cet enfant-là Et il a demandé, le Seigneur Il a dit, donne Le Seigneur il a demandé Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne De l'argent, de la richesse Tu veux que je te donne des choses de ce monde Il a dit, non, donne-moi la sagesse Le Seigneur lui a donné la sagesse Et qu'est-ce qui s'est arrivé après ça ? Il est devenu tellement sage Il a eu deux opportunités Trois opportunités Et puis il est devenu le plus sage Donner des bons conseils Sa sagesse croissait Il allait en croissance Et au moment donné Il s'est senti tellement intelligent Des gens tellement sages Qu'il a commencé à se ramasser Avec des femmes étrangères Qui ne s'étaient pas des filles de Dieu Et elles ont fait Que lui il se détourne de la bonne voie Et que lui puisse s'égarer De la ligne du Seigneur Et qu'est-ce qui est arrivé après ça ? Il était idolâtre Il est devenu idolâtre Il a même transformé la ville Où est-ce qu'il habitait Et il a planté le temple du Seigneur Il ne s'est pas oublié de ça Parce que c'est lui qui l'a bâti Mais à côté du temple Il a édifié une place Il disait la maison de la fille du Pharaon Lui il a épousé la fille du Pharaon Mais elle aussi Elle a amené ses dieux avec Et tout à fait Il est tombé ensemble Dans l'idolâtrie Avec ses femmes Et il a eu plus de 700 femmes Et des maîtresses en même temps Il avait le droit de faire ça ? Oui ou non ? On ne pouvait pas le dire comme ça C'est tellement évident Que l'influence Ou se laisser influencer Comme ça C'est devenu sa chute Mais Parce qu'il a décidé Que ses femmes Pouvent l'influencer C'est vraiment C'est vraiment Triste de voir cet exemple Mais ça ne signifie pas Que nous devons nous renfermer Dans notre maison Pour ne pas être Involucré avec le monde Et si nous autres On ferait ceci On serait en train De tomber dans une Idée équivoque Une chose Que ce n'est pas bien de faire Parce que L'évangile Les bonnes nouvelles De l'évangile que tu as Le Jésus-Christ Que tu as connu Le Jésus-Christ Que ça a été enseigné pour toi Tu ne peux pas le partager Avec le monde Parce que tu vas rester A la maison Le Seigneur Il ne veut pas Que tu restes à la maison Mais le Seigneur aussi Il ne veut pas Que tu sois comme Jonas Que tu t'en as Une autre place Parce que tu es en train De cacher Les messages Que le Seigneur T'a dit De délivrer au monde Mais Le Seigneur Il veut Que tu sois Bien censé A trouver quelque chose Dans ta tête Si tu vas avoir Parce que tu vas avoir Des amitiés dans le monde Dans ton travail Dans ton école Dans le supermarché Tu vas trouver des personnes Qui ne font pas La volonté de Dieu Alors C'est ton travail C'est ton boulot De les amener proches de Dieu Si tu vas au supermarché Tu ne connais personne Mais tu trouves quelqu'un Qui est dans les besoins Tu peux le partager L'évangile Tu ne vas pas ouvrir Ta Bible Et te mettre à prêcher Parce que Tu n'as pas ta Bible Pour ça Dans ces moments-là Mais toi Tu peux venir Et Te rappeler D'un verset biblique Qui va s'ajouter A ça Ça va s'ajuster A sa nécessité Son besoins Et tu peux le demander Est-ce que vous voulez Que je prie pour vous Je suis chrétien Et je peux m'approcher De Dieu pour vous Est-ce que vous me laissez prier Pour vous Et s'il te donne L'autorisation Alors tu prie Peu importe Son état physique Peu importe Son niveau social Peu importe La connaissance Que cette personne Elle est Dieu Elle peut te dire Oh mais je suis Je suis De notre congrégation Je suis Je suis bouddhiste Je suis Si Je suis ça Oh je ne crois pas En Dieu Ça ce n'est pas un problème Tu peux être une source De bénédiction Pour cette personne-là Parce que tu vas lui demander Est-ce que Tu veux te débarrasser De ce problème De cette maladie Puis la personne va dire Mais oui Alors Je ne suis pas en train De te demander En quoi tu crois Est-ce que tu peux croire Dans ce moment Que je peux prier Pour toi Et qu'est-ce que Tu as la foi Qu'il y a une puissance Supérieure Qui peut te guérir Est-ce que Tu me laisserais prier Dans cette puissance-là Oui bien sûr Peu de connaissance Pas de connaissance Peu importe Mais elle m'a donné L'autorisation Quand elle me donne L'autorisation Comme cette personne A été créée Par Dieu Et toi tu as A été créée par Dieu Mais tu as la puissance De Dieu Et la parole Le Seigneur dit Que toutes les âmes M'appartiennent Même celles Que tu es en train De parler Avec l'autorisation De l'autorisation Tu prends l'autorisation Et tu penses Que le Seigneur A payé Pour cette dame-là Ou cet homme-là Alors avec la puissance De Dieu Avec l'autorisation De cette personne Tu rentres Dans le champ Spirituel Tu pries pour la personne Tu partages la parole Et la parole Il dit Que sa parole Ne reviendra pas Vide C'est ça que la parole dit Si tu crois A tout ce que je suis En train de te dire Tu vas toucher des gens Que ne connaissent pas Le Seigneur Rappelle-toi Qui qui t'a amené Au pied du Seigneur Est-ce qu'il t'a massacré ? Est-ce qu'il t'a obligé ? Ou est-ce que tu as donné L'opportunité Pour qu'il te parle de Dieu ? Alors Il y a quelqu'un Qui a pris le temps De te parler de Dieu Avec ton autorisation Ils l'ont fait avec moi Alors Si toi tu choisis Une personne Pour être amie Et tu ne les partages pas Les choses de Dieu C'est parce que peut-être Dans le secret de ton cœur Tu veux être comme eux Alors La chute Ça serait pour toi Parce que la parole De Dieu Il dit Qu'ils se convertissent À toi Et pas toi Envers eux C'est bien évident C'est très clair Le Seigneur Est pas en train De t'empêcher D'être amie Des gens du monde La parole de Dieu Il dit Père Ce que tu m'as donné Je ne te demande pas De les enlever du monde Mais que tu les protèges Du mal Qui est dans le monde C'est ça la prière de Dieu C'est ça ma prière pour toi Mais tu dois reconnaître Qu'est-ce que Dieu veut pour toi Si Dieu veut que tu passes A l'éternité avec lui Tu dois prendre considération Comment tu vas t'approcher Des gens du monde Mais si tu passes Mais si tu passes Beaucoup de temps En la compagnie des personnes Du monde Tu dois examiner Les motifs Que tu as Pour les faire Si les motifs C'est de les gagner Pour le Seigneur Jésus-Christ Parfait Parce que le Seigneur Il a pris le temps D'être avec les cibrognes Les prostituées Il aurait eu le temps Pour être avec les drogués Dans notre société Et les gens démunis Il était avec eux Mais il était aussi Dans la maison des avocats Dans la maison Des gens très savants De la parole Qui ne connaissaient pas Dieu de tout Dans la profondeur Alors nous devons avoir Une sagesse ultime Aussi dans la même église Où est-ce que nous allons La Bible nous avertit Qu'il serait Des chrétiens Hypocrites Avec des pensées Charnelles Dans l'église Ca veut dire Qu'ils sont nés de nouveau Mais sa pensée Charnelle est Plus à l'extérieur De l'église Que des autres Dans l'église Oh ! La parole de Dieu Il dit C'est comme De la mauvaise serbe On ne peut pas L'enlever Mais tu Tu peux avoir Une influence En eux En venant A l'église Oh ! Il y a plein Des hypocrites A l'église Oui ! C'est vrai ! Et pour ça Est-ce que tu ne vas pas y aller ? Moi je vais te dire Tu vas au supermarché Wal-Mart N'importe où Giant Tiger Le superstore Et tu vas trouver Dans ce milieu-là Des hypocrites Tu vas laisser la maison du Seigneur Parce qu'il y en a des hypocrites Il y en a des hypocrites partout Mais ça Ça ne t'empêche pas D'aller au supermarché Et tu vas trouver des gens Qui vont Allo ! Ça va Pierre ? Quand tu passes Ils vont parler mal de toi Alors ! Si il y en a des hypocrites là Pourquoi est-ce que tu Tu ne t'empêches pas D'aller au supermarché Tu vas au restaurant Et la serveuse Vient te servir Tu ne connais même pas Allo ! Comment ça va ? Ça va bien ! Je suis là pour vous servir ! Puis quand ils retournent en arrière Oh ! J'ai le pire des gens Dans les tables J'ai entendu ça Parce que j'ai travaillé au milieu Du restaurant Mais oh ! Ils prennent les plats Ils laissent Ils changent leur sourire Ok ! Il faut qu'ils changent Ma sourire Il s'en va Votre Votre Manger madame Pourquoi ? Ça c'est des hypocrites Si tu ne le savais pas Maintenant je te le dis Alors tu dois t'empêcher D'aller chez McDonald's Dans un restaurant Parce qu'ils vont avoir Des hypocrites dedans Ils vont te Ouvrir sa bouche Pour se sourire avec toi Puis au-dedans Je viens me rencontrer Avec quelqu'un Que je ne veux pas C'est ça le monde Alors le Seigneur veut Que tu sois gardé du malin Que tu ne te mélanges pas Avec eux Avec ses contaminations Mais que tu peux Partager l'amour de Dieu Avec eux Alors il y en a aussi Des gens Qui se sont éloignés De l'église Et soutenir En relation avec eux Oh mais ils sont Ils connaissent Dieu Oui ils connaissent Dieu Mais ils ont eu Des mauvais contacts A l'église Ils sont lestés Et il peut être un danger Plus dangereux Qu'une autre personne Pourquoi ? Parce qu'ils vont te donner Ils vont te contaminer Avec son poisson Avec des actitudes De mécontents Ils ne sont pas mécontents Et ils ont créé aussi Des fausses doctrines Si quelqu'un Si quelqu'un Il va te dire Oh la parole De Dieu dit Oui fais le bien A tout le monde Ça c'est vrai La parole de Dieu Il dit de faire du bien A ton prochain Mais Il dit de la vérité Ils vont te dire Ils vont te dire Ne t'éloigne pas De l'assemblement Avec les saints Dans ta congrégation Parce qu'ils sont C'est honorable pour toi Parce que tu reçois De la bénédiction Et de la vie éternelle Ils ne vont pas te dire ça Parce que Ce n'est pas Sa tasse de café Pour eux Ils se sentent Ils ne vont plus A l'église Et avec le temps Ils vont te demander Est-ce que tu veux La parole avec nous Viens à la maison Puis on va faire Notre service familial Tu vas voir Tu n'as pas besoin D'aller à l'église Tous les jours Va le dimanche Puis après ça Viens le mardi Ah mais le mardi J'ai du service Mais viens juste une journée Il ne va pas te faire de mal Parce que Tu dois partager La parole de Dieu Avec les autres Et encore Ils ont dit Une demi-vérité Parce que je ne veux pas Visiter le monde Quand j'ai un service A l'église Le plus que je peux Ok Mais si tu vas amener La parole de Dieu A quelqu'un qui est Dans l'hôpital Ils t'ont appelé La journée du service Peut-être Tu peux y aller Tu demandes à ton pasteur Regarde C'est ça qui est arrivé Vas-y Mais avec la connaissance Parce que tu es en soumission Avec tes autorités Alors Le principe C'est Se coucher parmi les chiens Il y en a aussi Des bénéfices Il y a une des raisons Pour lesquelles Nous autres On se rassemble Ici à l'église Ce n'est pas Ce n'est pas Parce qu'on est des chiens Ok C'est parce que Le Seigneur Il nous compare Il nous fait la comparaison Avec des animaux Mais on doit voir Les principes Tu viens à l'église Il y en a des gens Il y en a des gens Qui sont à l'entour de toi Oh mais ils ne sont pas tous De bons chrétiens Ça ce n'est pas Un gros problème Mais si ton influence Tu te sanctifie pour le Seigneur Il te donne un bon témoignage Qu'est-ce que ça arrive à l'église Ils vont voir tes témoignages Ils vont vouloir être comme toi Mais si tu vas à l'église Si tu regardes leurs témoignages Mauvais témoignages Alors Et tu te laisses influencer par eux Alors Tu vas devenir comme eux Et tu es mieux de t'en aller Parce que tu es devenu pareil Un de nombre Mais si tu restes affermi Dans la parole de Dieu Et si tu prêches le même Jésus-Christ Que tu as entendu depuis le début Les gens Ils vont voir ton allure Ta manière de t'habiller De te parler De parler avec le monde Et voir que tu es un chrétien Bré et sans tâche devant Dieu Alors ils vont vouloir S'approcher de toi Peut-être pas tout le monde Parce que Tu ne seras pas dans sa liste Pour Noël Pour donner des cadeaux Mais ça ce n'est pas un problème Il va y avoir quelqu'un Qui va avoir De l'amitié pour toi Et si tu veux gagner Une personne Pour le Seigneur Cette personne-là Il va gagner Neuf autres Parce que son influence Pour son influence Rappelle-toi Que le Seigneur Jésus-Christ Il n'est pas allé À Sicard La cité De la cité De Samarie Tout de suite Il est resté Dans les puits De Jacob Parce qu'il savait Qu'il ne pouvait pas Aller prêcher là Parce qu'il allait Être mal vu Et si Lui Il est allé après À Sicard La Bible Il ne le déclare pas Trop autant Mais il déclare Qu'il est resté Deux jours Mais il a pu rester À l'altour du puits Qui était loin de Sicard Mais il y avait Une femme De mauvaise Carrière En profession C'était mal vu Dans la ville Elle connaissait Beaucoup de monde Mais le Seigneur savait Que si touchait Cette Samaritaine-là Avec la parole Elle allait être Une personne Pour aller prêcher Ce qu'elle avait entendu À Sicard Et amener le monde C'est ça qu'elle a fait Quand il a compris Qu'elle parlait Avec les sauveurs Du monde Le Messie Promis pour Israël Elle a quitté le puits Elle est allée À la cité Elle a parlé Avec les gens Qu'elle connaissait Puis ils ont dit Ils ont cru à elle Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont cru Alors il dit Il faut que nous le voyons Par nos propres yeux Alors ils sont allés À Jésus Et Jésus s'assit Avec eux Parce que je ne pense pas Qu'il va rester debout Tout le temps Il s'assit Il a commencé À enseigner Ou il a marché Parmi eux Les autres étaient assis Peu importe la situation Mais la chose C'est que Lui il a approché Les gens qui sont venus À cause d'elle Une personne Tu dois faire Ton but Une personne Pas 200 personnes En même temps Si tu as l'opportunité Pas de problème Mais si tu as l'opportunité D'une personne Cette personne-là Elle va lui parler À son monde Elle va amener Les mondes Près du Seigneur Par le témoignage Qu'elle a changé Dans sa vie Et cet homme-là Ces hommes-là Qui sont arrivés Ils ont dit Maintenant Nous ne croyons pas Dieu sait Que tu nous as dit Les hommes En train de parler Avec la femme Mais il a dit Maintenant nous croyons Parce que nous avons confirmé Qu'est-ce que tu nous as dit Lui il nous a dit aussi Alors nous avons La parole de Dieu Et nous prêchons La parole de Dieu au monde Une personne Puis après ça Cette personne-là Pas de Bible Il s'en va Il parle De ce qu'il a rencontré Après ça Les autres Ils vont venir A l'église Et ils vont entendre La même parole de Dieu Et un jour Ils vont avoir la Bible Dans ses mains Tôt ou tard Mais ils vont voir Maintenant ils vont croire Dans ces paroles-là Parce que Ils ont trouvé La vie éternelle Pas moyen De cette personne-là Qui a parlé Avec eux Avec un petit morceau De la parole Pour partager Avec le monde Peut-être Quelques-ci Ils vont dire Qu'il n'y a pas de danger De partager son temps Avec les amitiés du monde Mais la vie du roi Salomon Il a éprouvé Tout le contraire Et plus sécuritaire D'avoir De prendre soin De quelle compagnie Nous avons Quelles gens Ils sont proches De nous Et nous autres Qui sont en compagnie En train de partager Avec eux C'est quoi Nos motifs À nous Ce ne sont pas Des motifs Espirituels Pour les amener au Seigneur Éloigne-toi De ces compagnies-là De la manière Que tu es en train De les faire Ça peut être Ton compagnon Mais tu vas respecter Compagnon de travail Compagnon de travail Et tu vas approcher Ces gens-là Avec éducation Avec éthique Et chrétienne Et tu vas Donner un bon témoignage Et quand Ils vont avoir Besoin de toi Ils vont s'approcher De toi pour parler Et tu vas voir Ils sont vraiment Intéressés Dans la parole Alors Faites attention De vous coucher Avec des chiens Ou parmi les chiens Parce que vous pouvez Ramener des bibittes Dans votre vie C'est ça la parole C'est ça la parole Du Seigneur pour aujourd'hui L'enseignement Je vous souhaite Les meilleurs Aujourd'hui Et je vous souhaite Que vous vous rapprochiez De Jésus Et je voudrais aussi Vous rapprocher Et on va finir Et on va chanter Une chanson Pour le Seigneur Et on va Comme ça finir Après ça Avec vous Je vous laisse Avec la La musique De la fin Du service Et que vous pouvez Partager Avec les autres Jésus-Christ Ressuscité Le Roi des Rois Maintenant Avec vous Les gens Du ministère De la Louange Sous-titrage MFP. 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 Alleluia. Sous-titrage MFP.